L'Octavia est une voiture qui défie les conventions. Malgré le fait qu'il a une trappe à l'arrière, ce n'est pas un ayon typique, loin de là. Ce n'est pas non plus une berline, même si de profil on jurerait que c'était le cas. Ensuite, il y a l'arrière fast-box, le grand porte-à-faux arrière et le coffre de 600 litres de type break, mais ce n'est pas non plus un fast-box ou un break. Ce qu'elle, est, est unique, est en mieux pour elle. Au fil des ans, l'Octavia a conservé ses caractéristiques uniques, ainsi que d'autres caractéristiques qui définissent la marque, telles que la construction robuste, la sensation de haute qualité, la nature amusante à conduire et le positionnement luxe de valeur. En fait, l'Octavia a fait une si forte impression au fil des ans, c'est la voiture qui vient à l'esprit en premier lorsque vous prononcez le mot Skoda. Alors que cette Octavia de quatrième génération arrive à un moment où le segment des berlines exécutives s'est pratiquement effondré, il ne fait aucun doute que cette voiture, certainement dans cette magnifique nuance de bleu, aura tous les yeux dessus. Le point central est la nouvelle Calandre, désormais placée plus bas, et la paire, distinctive de phare à l'aide avec leurs doubles motifs DRL en forme de ailes, qui sont désormais tous montés au ras de la carrosserie. Comme sur sa grande sœur, la Superbe, le skinning sur les ailes, les portes et les flancs est serré, avec de nombreux plis et coupes attrayants, ce qui donne à la nouvelle Octavia un aspect souple et musclé. Elle est à peu près de la même taille que la voiture précédente. Mais la taille rentrée et le toit en forme de coupée la font paraître plus longue qu'elle ne l'est, et la ligne de ceinture solide lui donne une position plus confiante. Autour de l'arrière, les feux arrière en forme de ailes à l'envers de type BMW ajoutent également à la très générale. Cependant, certains trouveront les roues noircies, avec leurs détails palmés, un peu exagérés. La nouvelle Octavia est également plus glissante, avec un coefficient de traînée de seulement 0,24. Mais parce qu'il a été surélevé pour les routes indiennes, il y a beaucoup de lumière du jour entre les roues et les passages de roues. Et cela, en plus de gâcher la position, est également susceptible d'affecter la traînée. Pourtant, dans l'ensemble, il y a une richesse attrayante dans le design et cela le distingue, vraiment. Check hors de la cabine Le nouveau look se poursuit également à l'intérieur, où vous êtes accueilli par une cabine très moderne. Les niveaux de qualité ont également fait un grand pas en avant et la construction est plus dure que sur la voiture précédente. Vous pouvez le sentir partout sur le tableau de bord, la console centrale, les coussins de porte et même les sièges. Les portes ne se fermant avec un bruit solide et il y a un poids satisfaisant dans la façon dont les choses fonctionnent, et c'est tout simplement génial. La cabine est maintenant plus sculptée et la conception tridimensionnelle des intérieurs ajoute au sens élevé de l'occasion. Skoda a réussi à donner à l'intérieur une sensation riche. Il y a à la fois des inserts en métal brossé et en chrome qui égayent la cabine. L'Alcantara a été utilisé sur le dessus du tableau de bord. Les poches de porte sont doublées de feutres et le volant flottant à deux branches, avec ses contrôleurs molotés métalliques et magnifiquement construits. Même le sélecteur de vitesse trapu qui remplace un levier de vitesse traditionnel est bien conçu. Fait intéressant, l'Octavia utilise la technologie Shift-Beavir, ce qui signifie que la communication entre le sélecteur et la boîte de vitesse se fait via des signaux électroniques et non des liaisons mécaniques. La dernière Octavia est également bien équipée. En plus de l'écran tactile de 10 pouces, qui est net et répond bien au moindre tapotement, il existe des boutons de raccourci physique pour l'ESC, le système d'alerte de fatigue, la climatisation et l'aide au stationnement. Le raccourci de la climatisation, cependant, ne fonctionne pas bien, car il vous ramène simplement à l'écran tactile, et il n'y a pas non plus de bouton dur pour la vitesse du ventilateur. Ceci, bien sûr, est assez fastidieux, surtout en déplacement. Ce qui est également un succès, c'est le panneau de contrôle du volume sous l'écran tactile. Glissez vers la gauche barre oblique droite, augmente barre oblique diminue le volume, mais ce n'est pas aussi fluide que vous le souhaiteriez. Un contrôleur de volume rotatif aurait parfaitement fait l'affaire. L'écran tactile de 10 pouces est bon à utiliser. L'ajout de boutons de raccourci physique aiderait cependant. Vous bénéficiez également d'un tableau de bord entièrement numérique avec des modes configurables. Les mises en page sont conviviales et, ce qui est bien, c'est que l'écran peut également relayer les instructions de navigation d'endroit d'auto ou Apple CarPlay, de sorte que les conducteurs n'auront pas besoin de détourner le regard vers l'écran tactile principal. L'autre kit comprend un éclairage ambiant brillamment fait qui baigne la cabine dans les couleurs douces de votre choix. Il y a un système audio canton puissant et net de 600 voix avec un caisson de basse, des lampes de lecture LED qui ont des capteurs de proximité, des parts soleil rétractables sur les vitres arrière et Apple sans fil. CarPlay, nécessite une application, et endroit d'auto. Vous disposez de quatre emplacements USB-C, deux à l'avant et deux à l'arrière, et l'aide au stationnement dirige habilement l'octi vers un endroit détecté. Les sièges ventilés ne font pas partie de l'ensemble, bien qu'un plus gros manque pour les acheteurs potentiels soit un toit ouvrant le dernier Octavia n'est pas conçu pour un. Les sièges avant en galbée offrent un excellent soutien. Le réglage lombaire facilite le confort. Ce que les occupants apprécieront cependant, ce sont les grands et confortables sièges avant en cuir Alcantara. Ils sont réglables électriquement, suffisamment larges pour assurer le confort des occupants même de grande taille, offrent un excellent soutien du dos et des cuisses, et disposent même d'un réglage du soutien lombaire et d'une fonction de mémoire. Cependant, ils sont finis dans une couleur claire, ce qui peut les rendre difficiles à nettoyer. Même les six pieds de grande taille seront confortables à l'arrière. L'espace est bon et, le siège est bien soutenu. Le confort à l'arrière est également excellent, et la nouvelle Octavia est désormais encore mieux adaptée à une utilisation en voiture avec chauffeur. D'une part, il y a beaucoup d'espace à l'arrière un peu plus que dans la voiture précédente il y a un bon soutien des cuisses. Le dossier est maintenant réglé à un angle plus confortable et les sièges sont mieux profilés, pour plus de soutien latéral. Il y a même une quantité décente d'espace pour le troisième passager, mais ils devront chevaucher le large tunnel central. Les versions à quatre roues motrices vendues à l'étranger ont un arbre de transmission à l'intérieur. Le fait qu'il n'y ait pas de toit ouvrant et une garniture de toit sombre, cependant, signifie qu'il n'est pas aussi lumineux ou aéré ici qu'il aurait pu l'être. Fidèle à la tradition, le coffre est caverneux. La capacité du coffre est de 600 litres. Il y a beaucoup de place pour les bricoles, comme un porte-lunette de soleil, une boîte à gants refroidis utilisable, de grands porte-bouteilles dans les portes et deux portes gobelets près du sélecteur de vitesse qui ont des faussettes caoutchoutées sur la base. Vous ne manquerez pas non plus, d'espace pour les trajets vers les stations éloignées ou les trajets vers les aéroports. La nouvelle Octavia reçoit un coffre de 600 litres avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes intégrées pour vous faciliter la vie. Le coffre est accessible par la coudoir arrière. Les sièges arrière peuvent être rabattus électriquement. Vous pouvez ouvrir le zayon en donnant un coup de pied sous le coffre si vous avez la clé dans votre poche. Skoda l'appelle pédale virtuelle et un moteur. L'opération est également incluse. Dans la vraie mode Skoda, il y a, comme toujours, de nombreux crochets et attaches intelligents pour sécuriser vos bagages également. Et bien qu'il ait un pneu de secours, ce n'est qu'un gain de place. Flèche volante L'Octavia de dernière génération s'est retiré de Maroc, avec style, dans un Avatar 245 à part entière. Le nouvel Octi est équipé du même moteur turbo essence 2.0 TDI, mais dans un état familier de 143 chevaux et 320 Nm. Pour référence, l'ancien Octavia 1.8 TDI développait 136 chevaux et 250 Nm. Une boîte de vitesse à double embrayage à 7 rapports et de série et transmet la puissance aux roues avant. Une version à essence de 1,5 litre inférieure est une possibilité. Skoda a confirmé que le nouvel Octi RS arrivera en Inde en temps voulu, mais il n'y aura pas de diesel. Allumez l'Octavia et elle s'installe dans un ralenti doux et très raffiné. La voiture répond intelligemment à une pression sur l'accélérateur, et au-delà de 3000 tours par minute, il y a une forte traction qui rend les performances sans effort. Entre, 2500 et 4000 tours par minute, le moteur est également extrêmement doux et inaudible, faisant de la nouvelle Octavia un croiseur très abouti. Passé 4000 tours par minute, la puissance délivrée devient encore plus forte et la course à 6000 tours par minute est très énergique. La conduite dans cette bande est particulièrement agréable lorsque les conditions le permettent, quelques tours de, plus auraient ajouté plus de piquant, et ce qui aide, c'est la boîte de vitesse à double embrayage qui est rapide pour composer le rapport suivant. Il est également très rapide de répondre aux remorqueurs sur les pagaies. En ville, cependant, la DSG à 7 rapports se déclenche à l'occasion. Des changements soudains dans l'entrée de l'accélérateur peuvent provoquer une réaction légèrement retardée, bien qu'elle ne soit jamais trop dure. Les conducteurs avec un penchant plus sportif manqueront les modes de conduite, mais vous obtenez le contrôle de lancement. Posez votre pied et lancez-le, le moteur tirant fortement dès que vous sortez de la ligne. Des 100 km par heure arrivent en 8 secondes chrono et les 160 en 18,9 secondes. Comme le tableau l'indique clairement, il y a vraiment très peu de différence en termes de performance entre les anciens et les nouveaux Octavia, et cela reflète le rapport puissance-poids presque identique. Le dernier Octi fait 10 chevaux de plume épaisse également 84 kg de plus que son prédécesseur. Sur sa suspension surélevée, l'Octavia roule également bien. Le chiffre de garde au sol chargé de 106 mm est inquiétant, mais nos craintes se sont révélées, infondées car l'Octi a facilement franchi les 10 joncteurs à grande vitesse. La Skoda traverse également de grands nids de poules sans effort, sans grande déviation ressentie à l'intérieur de la cabine. Des bosses tranchantes, cependant, la trappe, avec un coup aigu entendu à l'intérieur de la cabine sur des surfaces pauvres. Le trajet peut aussi parfois être chargé, en particulier sur les routes en béton, où il y a aussi un peu de bruit de pneus. Gardez un rythme régulier sur l'autoroute et vous apprécierez l'Octavia pour sa sensation solide et stable. Comme la voiture de la génération précédente, celle-ci a également une direction légère, facile à faire tourner et précise. Cela aide à rendre la voiture plus petite qu'elle ne l'est derrière le volant. Encore plus agréable, la direction reste nette et précise même à des vitesses plus élevées, et comme l'avant de l'Octavia a beaucoup de mordants et qu'il ne roule pas trop, l'agilité est bonne. Il n'est donc pas surprenant que ce gestionnaire neutre se sente en sécurité et composé même dans les virages rapides. Ce n'est que lorsque vous poussez très fort dans un virage que les pneus E255 R17 semblent hors de profondeur, plus, pour plus plus grande, meilleure et plus aboutie, la nouvelle Octavia ressemble à une berline plus haut de gamme et luxueuse. L'habitacle est extrêmement confortable, les niveaux de qualité ont nettement progressé et à part quelques ratés, Skoda a également généreusement équipé l'Octavia. Ensuite, il y a la construction solide, le moteur puissant, la dynamique criée et ce démarrage tout, simplement massif. S'il y a un obstacle, ce serait le prix. La nouvelle Octavia est considérablement plus chère, avec un prix de départ de 245 000 dirhams marocains et allant jusqu'à 348 000 dirhams marocains pour le version business entièrement chargée, et cela pourrait faire hésiter certains acheteurs. Mais, une fois que vous avez surmonté le choc de l'autocollant et que vous regardez attentivement, où va votre argent, il est juste de dire qu'avec la qualité de construction irréprochable de l'Octavia, c'est de l'argent bien dépensé. L'Octavia 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 L'Octavia